Neymar a signé à Paris et oui c'est incroyable, très peu de personnes auraient parié là-dessus au début du Mercato et pourtant Neymar porte bel et bien le maillot du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Incroyable transfert mais incroyable histoire également remplie de rebondissements. On va tout vous expliquer depuis le début, tout commence en avril 2016, à l'aube du Mercato d'été, Zlatan Ibrahimović est en fin de contrat à Paris et se rapproche de la sortie. Le PSG veut donc recruter une nouvelle star et si la piste menant à Cristiano Ronaldo se refroidit, le club parisien décide de prendre contact avec l'entourage de Neymar pour tâter le terrain. Dans le journal L'Equipe, son agent Wagner Ribeiro donne une interview et déclare Si le PSG montre de l'intérêt pour Neymar, on pourra discuter. Un contrat peut aussi être résilié à condition de payer la clause libératoire. Le montant de cette clause était à l'époque de 193 millions d'euros. A la suite de ses premiers contacts, une rencontre a lieu entre le père de Neymar, l'agent du joueur et l'ex-directeur sportif du PSG, Olivier Lettan. 1er juillet 2016, le dossier est déjà clos. Neymar prolonge son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2021. Sa clause libératoire augmente en conséquence. Elle s'élève désormais à 222 millions d'euros. Un prix a priori inaccessible pour n'importe quel club. Septembre 2016, l'agent de Neymar, Wagner Ribeiro, prend une nouvelle fois la parole, cette fois-ci à la télévision brésilienne. Oui, Neymar était proche de rejoindre le PSG cet été. Le club était prêt à payer sa clause libératoire. Mais il a prolongé au Barça parce qu'il voulait rester à Barcelone. Une déclaration qui n'a pas laissé le PSG de marbre. Le club décide donc de répondre dans la presse. C'est top scène. Neymar s'est servi de nous pour faire monter les enchères avec Barcelone. Presque un an plus tard, alors que le mercato d'été 2017 bat son plein, le journaliste brésilien de Esporte Interativo, Marcelo Bechler, débarque de nulle part et annonce sur son compte Twitter que Neymar s'est proposé au PSG et que Paris va payer sa clause libératoire. Son média affiche déjà le brésilien sous les couleurs du PSG. Mais ça ne prend pas, personne ne veut y croire. Le transfert est trop beau pour être vrai. Qui peut acheter un joueur à 222 millions d'euros aujourd'hui ? Deux jours plus tard, Neymar accorde une interview au site goal.com et explique qu'il est heureux à Barcelone. Des propos certainement orchestrés par le club barcelonais qui tente d'éteindre l'incendie. Mais les pompiers arrivent en retard. Le lendemain, les radios espagnoles Catalunia et RAC Uno annoncent sans sourciller que le transfert de Neymar à Paris est fait à 95%. Le montant de son salaire proposé par le Paris Saint-Germain est même dévoilé. Le brésilien pourrait toucher 30 millions d'euros net par an. C'est à ce moment-là que le monde du football commence à y croire. Tout doucement. Et si c'était finalement possible ? 23 juillet 2017. Coup de tonnerre. Il est 22h55. Les enfants sont couchés. Mais le défenseur emblématique du Barça, Gérard Piquet, publie un selfie de lui et de Neymar sur les réseaux sociaux. Accompagné de seulement deux mots. C'est Kedda. Il reste en français. La photo fait le tour du monde. La rumeur prend une sacrée claque. Deux jours après, Barcelone s'apprête à affronter Manchester United. Dans match amical et surprise, qui arrive à la conférence de presse d'avant-match ? Gérard Piquet. Évidemment, les journalistes lui demandent des explications sur son légendaire Sekeda. Réponse de l'intéressé. Ce tweet, c'était une opinion personnelle et pas une information officielle. C'est Neymar qui doit communiquer sur le sujet. Pas moi. Avant d'ajouter un petit tacle glissé à la Ligue 1. Je lui ai dit de ne pas aller à Paris parce que là-bas, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. 27 juillet, la clause libératoire n'est peut-être plus à l'ordre du jour. Ça coûte trop cher. Et oui, pour libérer Neymar, le PSG doit verser directement l'argent aux joueurs pour qu'ils puissent racheter sa clause par la suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, cet argent, s'il est versé aux joueurs, il sera taxé par l'État. Ce qui pourrait faire monter le prix à 300 millions d'euros. Les dirigeants parisiens souhaitent donc négocier un transfert sec avec le Barça pour alléger l'addition. Le FC Barcelone répond dans la foulée. C'est non. Si le PSG veut Neymar, il faut payer la clause. Le lendemain, à l'entraînement du FC Barcelone, Neymar se chauffe avec la nouvelle recrue Nelson Semedo, prêt à en venir aux mains. Les images sont captées par les chaînes de télévision et font le tour du web en quelques minutes. La tension monte. 31 juillet, alors que la rumeur enflamme encore et toujours la planète foot, Neymar, lui, a quitté ses coéquipiers barcelonais et se retrouve en Chine dans le cadre d'une opération commerciale. 1er août, son avion de retour est suivi en direct sur les réseaux sociaux. C'est la folie. Où va-t-il atterrir ? À Paris ? Au Brésil ? À Mulhouse ? Le joueur s'en amuse et publie une vidéo dans le plus grand des calmes où il se localise aux Émirats arabes unis. Les médias s'emballent. Que fait-il là-bas ? Il est tout simplement en escale en attendant son prochain vol qui l'amènera à Barcelone. Les supporters parisiens tremblent. Pourquoi Neymar retourne là-bas ? Et on va le savoir très vite. Mercredi 2 août, c'est la folle journée qui sera décisive pour le transfert le plus cher de l'histoire. Et pourtant, ça commence très mal. Tôt le matin, le président de la Liga, Ravier Tebas, fait la une du site internet de Haas. Il a accordé une interview aux médias espagnols dans laquelle le PSG prend très cher. Il déclare Non, nous n'accepterons pas l'argent d'un club comme le PSG. Paris est un exemple clair de dopage financier, de club État, financé par le Qatar. D'autant plus que ce club enfreint des règles, les règles de l'UFA et du fair play financier. Si le PSG arrive avec l'argent de la clause, nous ne l'accepterons pas. Quelques heures plus tard, Neymar est de retour à l'entraînement du FC Barcelone. Mais il repart aussi vite qu'il est arrivé. Il est juste venu dire adieu à ses coéquipiers. Et dans le même temps, il informe la direction barcelonaise de sa décision définitive. Il veut quitter le club. Dans la foulée, le Barça publie un communiqué officiel. Le joueur Neymar Junior, accompagné de son père et de son agent, a communiqué au FC Barcelone sa décision de quitter le club. Dans une réunion qui a eu lieu dans les bureaux du club. Devant cette prise de position, le club leur a communiqué qu'ils vont devoir payer la clause libératoire du contrat et qui devra être versée dans son intégralité. Cet officiel, Neymar n'est déjà plus barcelonais. Dans l'après-midi, le Brésilien reprend encore l'avion et atterrit cette fois à Porto pour passer sa visite médicale. Pourquoi au Portugal ? Tout simplement pour rester discret tant que le transfert n'est pas officiel et éviter une éventuelle cohue qu'aurait manifestée la venue de Neymar dans un aéroport parisien. Le lendemain, alors que tout le monde attend l'officialisation du club parisien justement, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, revient sur le devant de la scène et met ses menaces à exécution. Il refuse le paiement de la clause de Neymar. Mais la LFP en France vole au secours du PSG avec un communiqué. Et finalement, le paiement de la clause est accepté quelques heures plus tard. Et il faudra attendre 21h46 pour l'annonce officielle du club parisien. Le Paris Saint-Germain est très heureux d'annoncer l'arrivée de Neymar Junior. Peut-on lire ? Tu m'étonnes. Voilà, le dossier est clos. Quelle folle histoire. Mais le mercato est loin d'être terminé puisque ce transfert, comme vous le savez, pourrait en appeler d'autres. Le FC Barcelone déjà va devoir le remplacer et ainsi de suite. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir fait confiance tout au long de ce long feuilleton. Restez bien connectés sur notre chaîne YouTube car il va encore s'en passer des choses. On vous le promet. Merci.